Musique Et les gens c'est Oupi Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est la revue de Marek Hamzik Man of the Match Le joueur du Napoli Donc voilà c'est stat in game 88 de contrôle de balle 83 de centre, 86 d'effet 85 de triple, 85 de finition 86 de long shot 90 de passe, 83 de De puissance de frappe, 87 de volet 82 d'agilité, 83 de réaction 82 d'endurance, 91 de positionnement 87 de vision 4 étoiles mauvaise pied, 3 étoiles geste technique Donc sa fourchette de prix se situe entre 40 000 et 80 000 crédits Malgré qu'il soit plus dans les packs ni sur le marché Si vous arrivez à en trouver un par chance N'hésitez pas de poser les 80 000 crédits parce qu'il est tout simplement monstrueux Donc les gars qu'est-ce qu'on peut dire De Marek Hamzik Man of the Match Donc il est tout simplement monstrueux C'est le meilleur MOC de Serie A que j'ai testé Bon c'est clair qu'il y a Paul Pogba en Serie A aussi en MOC Mais moi j'ai voulu être un peu plus originale Et en plus c'est la classe, les gars d'avoir un MOC dans son équipe Et par rapport au Pogba Les deux se ressemblent, ils sont bons de la tête Physique, très bons Longshot etc, très bonne qualité de passe Et la vitesse c'est exactement la même Donc si vous voulez poser 80 000 crédits sur un petit joueur Du Napoli qui s'appelle Marek Hamzik N'hésitez pas parce qu'il est vraiment Donc juste avant que je vous donne les points positifs Pour les points négatifs du joueur Donc j'ai préféré le faire jouer avec deux attaquants devant lui J'ai essayé avec seulement un attaquant devant lui Et il n'arrivait vraiment pas, il partait beaucoup de ballons Parce qu'il a besoin de deux soutiens en attaque Et c'est clair qu'après quand j'ai mis avec Kigwe Et Tevez devant C'était vraiment une machine Donc maintenant on va passer à ses points positifs Parce qu'il a pratiquement que ça Sauf un petit point négatif, on en reparlera après Donc en point positif on peut noter la finition 85 C'est juste parfait pour un MEC Bon c'est clair que j'ai pas tout marqué J'ai loupé quelques trucs devant le but avec lui Mais bon 85 c'est vraiment très acceptable Il y a des attaquants de pointe qui n'ont même pas fait de stats Et franchement si vous vous retrouvez dans le but Allumer Et ce sera très souvent au fond des filets Ensuite les dribbles 85 C'est dommage qu'il ait seulement 3 étoiles gestes techniques Parce que sinon ce serait vraiment un pur bordel Et en plus il y a un 88 de contre-mode de balle Donc il est vraiment très très agile avec la balle Ensuite autre point positif c'est sa qualité de passe Il a un 90% de passe et un 87% de position Il délivre vraiment des caviar Malheureusement je vais plutôt forcer sur son côté finisseur C'est normal avec 85% de finisseur Tu te gènes pas devant le but Tu essaies pas de faire des passes Tu tires tout simplement Mais si vous voulez faire des grosses passes lobées Si vous êtes quelqu'un qui aime bien les LBY etc Il se gênera pas Il sera quand même très très bon Ensuite là comme vous pouvez le voir Franchement au niveau du dynamic je suis vraiment parfait Il est vraiment très très bon de la tête Franchement j'ai été assez surpris En plus il est une grande crête comme ça Voilà on connait tous les détails de Banda Kambik Il fait 1m83 et possède un 78 en tête C'est vraiment excellent parce que j'adore les MOC qui sont un peu le bon de la tête En tout cas où si les gardiens font un mauvais dégagement Même sur des corners etc Sur des centres ils sont capables de mettre la tête Donc c'est vraiment très très bon de ce côté Comme vous pouvez le voir jusqu'au bout encore Voilà le timing est parfait Donc ensuite autre point positif C'est ses longs shots Malheureusement j'ai pas réussi à vous l'illustrer Il a quand même un 86 Par contre il a juste une mauvaise habitude C'est parfois de taper le ballon Avec un vieux pointu comme ça Donc vraiment il y a une chance sur deux De taper la balle super bien Et qu'elle parte vraiment très bien Parce que c'est vraiment très dangereux Ou que vous marquez un joli clip face à l'adversaire Mais voilà c'est vraiment très aléatoire Une chance sur deux de marquer un long shot avec lui Son seul point négatif C'est les 3 étoiles gestes techniques Il est vraiment très agile techniquement Il a quand même un 85 et 88 d'agilité Donc c'est vraiment très intéressant C'est vraiment dommage qu'il ait que 3 étoiles Parce que sinon ce serait à mon avis le meilleur émossé Du jeu ainsi qu'en série A Donc voilà je vous ai tout dit sur Marek Hamzik Man of the Match J'espère que je vous ai aidé à l'acheter Parce qu'il est vraiment très très bon Et malheureusement comme d'habitude je le vois pas C'est dans les séries A etc On voit souvent des poltobas et compagnie Donc n'hésitez pas à l'acheter Et puis on retrouve pour les points positifs En négatif du joueur Donc va-t-il vraiment la peine Donc pour moi c'est vraiment un énorme 8 C'est vraiment l'un des meilleurs émossés du jeu Il est bon dans tous les domaines Mais il lui manque seulement les 4 étoiles gestes techniques Mais si vous le trouvez sur le marché des transferts Malgré que ce soit très rare Achetez-le s'il vous plaît Je le veux dans les équipes Allez ! Donc la revue est terminée J'espère que vous l'avez appréciée Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les amis ! Ciao les amis !